Les animaux que nous connaissons aujourd'hui seront-ils relégués aux pages des livres d'histoire naturelle dans quelques années ? WWF tire la sonnette d'alarme. Dans le monde, les populations de mammifères, poissons, oiseaux, amphibiens et reptiles se sont effondrées de 58% en 42 ans et ce n'est pas près de s'arrêter si nous ne faisons rien. La menace la plus fréquemment subie est la perte ou la dégradation de l'habitat de ces espèces. Nous connaissons les raisons de la dégradation de l'environnement. La pollution, la surconsommation, la destruction de l'habitat, l'utilisation excessive de l'eau, la surpêche et tout cela s'est aggravé avec les changements climatiques. C'est important de savoir que ce ne sont pas des espèces perdues ou même des populations perdues. Elles sont en déclin et l'on peut inverser la tendance. Nous avons une chance, si l'on met les bonnes choses en place, nous pouvons faire la différence et commencer à inverser ces tendances. Pour mesurer l'évolution de ces espèces, WWF a étudié 14 152 populations appartenant à 3 706 espèces vertébrées. Toutes souffrent de notre mode de vie actuel entre pollution, déforestation et réchauffement climatique. Toutes souffrent de notre mode de vie actuel.